Voilà, j'ai travaillé pendant dix ans en classe classique, on va dire traditionnelle, et puis depuis sept, huit ans, j'ai basculé vers la classe coopérative et tout ça est parti d'un livre de Sylvain Connac « Apprendre avec les pédagogies coopératives ». Je crois que le mot principal, ça serait « chef d'orchestre ». On est vraiment le chef d'orchestre, on a à peu près prévu toutes les partitions, toutes les activités des élèves et ensuite il nous reste justement à organiser, vérifier que les élèves avancent, que le travail se fait, aller aider, décoincer à certains endroits, que ce soit sur de la théorie des leçons ou que ce soit sur la rédaction d'une fiche ou sur un dépannage informatique. Donc en fait, on est vraiment le chef d'orchestre de cette classe. Moi, je partage pas mal la classe entre deux gros moments, des moments collectifs qui sont plutôt importants en début d'année et des moments individuels qui eux sont plus importants en fin d'année puisque on privilégie le collectif dans un premier temps et qu'on passe en individuel au fur et à mesure que les élèves deviennent autonomes quand on y arrive.